En clôture du festival, un grand spectacle qui s'appelle « Wide West Show » de Gabriel Dumont. C'est un très grand et très beau projet par canadien piloté par le Centre national des arts avec plusieurs compagnies de théâtre à travers le Canada, à Ottawa, à Montréal, à Winnipeg, à Saskatchewan, et où on parle au moins six langues, français, anglais, des langues amérindiennes, et qui rassemblent les textes de dix auteurs différents qui viennent de partout au Canada. Et ce collectif-là est chapeauté par Yvette Nolan, Jean-Marc Dalpe et Alexis Martin, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est maintenant retournée à Alexis. Applaudissements Merci. Rires Bonjour. Bonjour, Marie. Alors, le « Wide West Show » de Gabriel Dumont. Parle-nous du spectacle. Parle-nous de la création. Comment vous avez rassemblé toutes ces personnes autour de… et puis de leur côté historique aussi. Ben, tu sais quoi, j'ai eu le grand bonheur de venir ici il y a quatre ans jouer la trilogie historique sur le Canada français. Et à l'origine, mon projet, c'était tous les francophones d'Amérique. Je m'en suis limité, finalement, à la vénée du Saint-Laurent, et je pense qu'il y en avait déjà pas mal trop. Mais, après, j'ai rencontré Jean-Marc Dalpe et on s'est dit, il faudrait parler des résistances mythistes, à dire, Louis Léaille, Gabriel Dumont, parce qu'on s'inquiétait de cette mémoire-là pour nos enfants. On est des enfants un peu du même âge. Et puis, en questionnant les gens, on se rendait compte que les gens… En tout cas, cette mémoire-là deviennent de plus en plus diffuse. Donc, on dit, on va parler des résistances mythistes, donc du destin des francophones qui sont devenus aussi autochtones, de ces peuples-là. Mais, on s'est dit que là, il faut faire les choses différemment. On ne va pas être deux Blancs de l'Est qui vont débarquer, avec leur gros sabot, dans un patrimoine, une mémoire qui n'est pas tout à fait la nôtre. Donc, on s'est dit… Et on est à l'heure, tu sais, des discussions sur l'appropriation culturelle. Donc, on s'est dit, comment on peut trouver des moyens artistiques de raconter une histoire sans se l'approprier, mais en la partageant. Et là, on leur dit, on va vraiment raconter l'histoire avec les descendants de toutes les communautés qui ont été impliquées dans ces résistances mythistes-là. Et d'où on aurait mis 10 auteurs. Ok. Donc, les Métis de l'Ouest du Canada, donc ça prête en particulier de la révolte? Oui. Alors, il y a deux grandes résistances mythistes. Il y a la première à la Rivière Rouge, où Louis Ariel était le chef de la résistance. Et en 1885, ça revient parce que là, Johnny McDonald veut finir son chemin de fer, il est pressé. Il passe vers la Saskatchewan, puis là, il décide de tasser tout le monde. Les Autochtones comme les Métis. Alors, les gens sont spoliers. Donc, il va y avoir résistance. Et Gabriel Dumont et les autres vont dire, ça nous prend quelqu'un pour nous aider. On va aller chercher Louis Ariel. Il faut aussi avoir une voix politique, quelqu'un qui est expérimenté. Ils vont chercher Louis Ariel. Finalement, ça dégénère finalement en conflit armé. Ça se parle à la défaite de Batoche, qui est un parc national maintenant. Et Gabriel Dumont, lui, sa tête est mise à prix. Louis Ariel se rend. Dumont, il s'exige aux États-Unis. Il est recruté. L'Ouélien est pendu, hein? Oui. Et Dumont, il est recruté par Buffalo Bill pour jouer dans son spectacle Wild West Show. Alors, c'est la naissance du show business Buffalo Bill. C'est le gros show à l'Américaine. Il recrute Sitting Bull. Il recrute, Gabriel Dumont, il recrute des vrais outlaws, des vrais cavaliers. Il reproduit des attaques de diligence, enfin, de la chasse aux bisons. C'est un show incroyable. Écoute, il arrive à Rome, OK? Il arrive à Rome pour jouer ça. Il y a 3 000 employés dans ce show. Le payroll, c'est 3 000 personnes. Et le maire de Rome lui dit, ben prenez le Colisée. Puis là, Buffalo Bill, il va voir ça et il dit, c'est trop petit. Imaginez l'ampleur de ça. Et Gabriel Dumont va tourner dans ce spectacle-là où il joue presque son propre rôle. C'est comme si on avait demandé à Ben Laden de faire son propre rôle sur Broadway quelques années après les événements du 11 septembre. C'est aussi bruyant. Je pense que c'est pour ça qu'il a demandé. Non, c'est ça. Voilà, mais c'est… Alors, Dumont, quand finalement il va quitter les États-Unis, il va être pardonné par le gouvernement canadien. Et on a trouvé une lettre, Jean-Marc et moi, dans laquelle il exprime le souhait de raconter l'histoire de son peuple comme un peu dans le Wild West Show. Alors, c'était un peu l'argument… C'est très… Vidéo… Circassien, on pourrait dire. Oui. C'est cabaret, c'est éclaté, la vidéo exactement. Tout ça, dirigé de main de main par Mani et Soleimani. OK. Ça nous prend un Iranien pour que tout le monde se sente égal. Diversité. Ce n'est pas les armées, les Français, les Autochtones qui mettent que c'est un Iranien. Mais ça fait un spectacle très communique, très… Enfin, nous, on a eu beaucoup de plaisir. Et puis, c'était une façon, je pense, à travers la rencontre artistique, d'établir des ponts. Parce qu'en ce moment, c'est un sujet… Bon, la représentation des Autochtones, le fait qu'ils trouvent beaucoup leur voix sur nos scènes, le fait que des fois, on parle à leur place, c'est des enjeux bien importants. Bien là, dans ce spectacle, on essaie de trouver une formule où vraiment, on avançait tous ensemble. De prendre la parole ensemble. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.